bonjour à toutes et tous je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer ce qu'était réellement le coaching professionnel très souvent quand je présente mon activité les personnes me disent le coaching qu'est ce que c'est réellement on entend tout et n'importe quoi au sujet de cette pratique et donc je vais essayer de vous expliquer cela très facilement donc le coaching professionnel c'est un accompagnement c'est une manière de pouvoir aider certaines personnes que ce soit des particuliers que ce soit des chefs d'entreprise que ce soit des salariés à pouvoir trouver des solutions à des problématiques qu'ils rencontrent depuis certains moments ou des problématiques récentes l'idée du coaching n'est pas de trouver les solutions à la place de la personne c'est vraiment de pouvoir l'aider à faire émerger elle-même les solutions et développer les compétences ou en tout cas en prendre conscience en fait on crée un lien avec la personne ce lien est quelque chose de vraiment fondamental et important n'oublions pas que le coaching repose sur une demande de la personne qui souhaite être accompagnée et donc le lien est à deux niveaux dans le sens où nous nous créons un lien avec la personne un lien de confiance un lien de travail il y a un contrat qui s'établit entre la personne et le coach pour pouvoir avancer et pour fixer les objectifs du travail que nous allons faire ensemble mais il y a également le lien dans le sens où le coach et va au fur et à mesure des séances que nous allons faire ensemble faire des liens entre les éléments qui se trouvent dans je veux dire dans son cerveau des expériences qu'il a vécu et des solutions qui vont émerger et donc tout ça va permettre de créer un espèce de toile des possibles où la personne va aller chercher les réponses aux questions qu'ils se qu'ils se posaient en réalité nous nous sommes là en tant que coach pour permettre à notre coach et de faire des prises de conscience c'est à dire de réaliser des situations de pouvoir mieux la comprendre de pouvoir la voir différemment de pouvoir identifier des réactions des compétences qu'il n'aurait pas identifié lui même et donc ça nous permet réellement de pouvoir voir la situation aujourd'hui alors bien sûr on a besoin de ce qui s'est passé parfois antérieurement et on va voir dans le passé de la personne avec elle parfois comment elle a réagi à certaines situations mais l'idée c'est surtout de réagir sur le ici et maintenant qu'est ce qu'il se passe ici pour cette personne et comment va-t-elle réagir à partir de maintenant comment va-t-elle sortir de cette situation qui peut être problématique et comment va-t-elle agir à l'avenir le coaching c'est une mise en action c'est vraiment la possibilité de pouvoir aider la personne non pas à rester dans le dans le mental et dans les projections mais bien à mettre en action des choses qu'elle veut faire émerger et mettre en place le changement voilà le coaching c'est comment passer d'une situation x à une situation y et comment impliquer le changement auprès de la personne j'espère que cette explication vous aura répondu aux questions peut-être que vous vous posez sur le coaching et je vous donne rendez vous sur d'autres pages de mon site pour répondre à d'autres questions